Salut c'est Lorette, aujourd'hui c'est recette zéro déchet, on va faire des poireaux gratinés, radiciel frites et parmesan. C'est parti, on regarde les ingrédients. Pour cette recette il va donc nous falloir des poireaux, il va nous falloir de la crème, du beurre, oignon, ail, poivre, sel, du curry, de la muscade, de la moutarde à l'ancienne. Il va aussi nous falloir un petit peu de lait, de l'huile d'olive, du vin blanc, du vinaigre blanc, du parmesan, des noisettes, un petit peu de farine et du bruyant de volaille. Cette recette je vous cache pas qu'elle va être assez gourmande parce qu'on va faire des petits tronçons de poireaux gratinés au four qui vont être tout moelleux, tout croustillant. Et à côté ça vu qu'on ne veut rien jeter, on va faire une crème avec le verre du poireau et on va faire frire les petits radicelles pour donner du croustillant. Première étape de notre recette, on va s'attaquer à nos poireaux gratinés. Pour ça on va venir détailler nos poireaux en tronçons. Attention on garde bien le verre d'un côté, les radicelles de l'autre parce qu'on va les réutiliser. Une fois qu'on a nos tronçons, on les lasse bien et on vient les disposer bien serrés dans un plat à gratin préalablement beurré. Dans un saladier, on va venir mélanger de la crème, du lait, de la moutarde à l'ancienne avec un petit peu de muscade, de parmesan, de l'ail, du sel et du poivre. Et on va verser ce mélange sur nos poireaux. Ça part en cuisson, 180 degrés pendant 50 minutes à une heure selon la taille des tronçons, avec un petit peu de papier aluminium dessus pour que ça ne brûle pas. Une fois l'heure écoulée, on récupère les poireaux, on va venir les parsemer de parmesan et ça repart à gratiner au four une dizaine de minutes. Deuxième étape de la recette, on va faire notre crème au verre de poireaux. Pour ça, on va bien nettoyer notre verre de poireaux et on va venir le ciseler finement. On va aussi ciseler un oignon et on va mettre tout ça à revenir dans une casserole avec un filet d'huile. Une fois que ça a bien revenu, on vient déglacer avec un petit peu de vin blanc. Une fois que le vin blanc s'est évaporé, on mouille au bouillon à hauteur et là on va laisser cuire à peu près une vingtaine de minutes. Une fois que c'est cuit et que le poireau est bien fondant, on va venir le mixer avec de la crème, un petit peu de curry, du sel, du poivre et un peu de parmesan. On filtre le tout et on remet à réduire dans la casserole pour avoir une consistance bien appante. Troisième étape de la recette, on va faire les radicelles frites. Pour ça, on va venir récupérer nos radicelles et on va venir les faire tremper dans un mélange d'eau et de vinaigre blanc pour bien les désinfecter, bien enlever toutes les bactéries puisque c'était dans la terre. On vient ensuite les récupérer et tailler pour n'avoir que des petits filaments. S'il reste un petit peu de terre, on n'hésite pas à les re-rincer. On vient bien 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 les sécher et on va tout simplement venir les faire frire dans un bain d'huile à 170 degrés pendant 2 à 3 minutes. Il faut juste qu'ils soient bien dorés et croustillants. Les poireaux ont fini gratinés, la sauce est réduite, on passe au dressage. On prend un peu de sauce, un petit peu de poireaux, de la noisette et des radicelles et c'est parti. On a tous les goûts du poireau, le parmesan, ça craque, c'est crémeux, c'est fondant. Il y a tout, on n'a rien à jeter. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Ciao !